Bonjour, nous poursuivons notre découverte des chargés de plaidoyer du secteur associatif. Aujourd'hui, nous rencontrons Pauline Simon, responsable communication et plaidoyer au sein de Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Bon visionnage ! Alors, je suis Pauline Simon, responsable de la communication et du plaidoyer pour Solidarité Nouvelle Face au Chômage depuis près de deux ans maintenant. Donc Solidarité Nouvelle Face au Chômage, c'est une association qui a été créée en 1985 par Jean-Baptiste de Foucault et c'est une association qui agit sur trois volets aujourd'hui. Le premier, c'est l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi. C'est un accompagnement qui est gratuit, sans conditions, sans limite de temps et qui est assuré par des bénévoles, donc toujours en binôme de bénévoles. On a 2500 bénévoles partout en France. Donc ça, c'est un premier volet de notre action. Le second, c'est la création d'emplois qu'on appelle emplois solidaires. Donc ce sont des emplois créés dans des structures de l'économie sociale et solidaire dont bénéficient les personnes que nous accompagnons et qui sont au chômage de longue durée. C'est un dispositif qui permet de remettre le pied dans l'emploi, de reprendre confiance, d'acquérir de nouvelles compétences et pour lequel on a de très bons résultats puisqu'on a 60% d'issus positifs à la fin du dispositif. Et puis, on a un dernier volet qui est le plaidoyer et donc qui est le volet sur lequel moi, je travaille le plus puisque je suis responsable du plaidoyer. Et donc, on a à la fois toute la coordination de ce qui fait le plaidoyer en interne et puis toute la coordination avec les personnes que l'on vise à travers nos actions de plaidoyer. Donc là, plutôt tournée à l'extérieur. Alors, moi, j'ai été recrutée début 2018, après la période de campagne présidentielle. Et ça correspondait à un moment où SNC souhaitait développer ses actions de plaidoyer. Il y a toujours eu des actions menées chez SNC, participation au débat, pour ce qui concerne en tout cas les questions de chômage et notamment d'emploi aussi. Et puis, à l'approche en tout cas des élections, il y avait cette volonté de prendre davantage position et d'avantage entendue. Il y a eu un premier rapport qui a été édité, un rapport thématisé, un baromètre aussi qui a été produit. Donc voilà, il y a eu de gros efforts mis sur les actions de plaidoyer. Mais il y avait toute une stratégie plus au long cours, on va dire, à construire. Et puis, toute une articulation à trouver aussi entre nos bénévoles qui sont partout en France. Un pôle ici à Paris composé d'experts qui travaillent sur nos questions de plaidoyer. Et puis, toute la visibilité qu'on pouvait vouloir donner à ces actions-là. Donc, il y avait beaucoup de choses de faites, mais il y avait une structuration à penser, une stratégie à mettre en place. Et c'est un peu dans ce but-là que j'ai été recrutée. Concrètement, faire du plaidoyer chez SNC, c'est donner finalement la parole aux chercheurs d'emploi eux-mêmes, aux personnes qui sont au chômage, parce que le chômage, on en parle beaucoup. Dans l'actualité, ça, ce n'est pas un problème. Mais on en parle souvent à travers des chiffres, des études statistiques. Mais on en parle trop peu à partir du vécu des personnes. Donc, c'est vraiment le point important du plaidoyer de SNC, c'est de pouvoir donner cette parole aux personnes en recherche d'emploi. Donc, concrètement, pour ça, on a une plateforme qui s'appelle snchexpression.fr, qui est une plateforme de consultation et de témoignage, où les personnes en recherche d'emploi peuvent dire de ce qu'elles vivent, du chômage, et peuvent également formuler des propositions pour l'amélioration du service public de l'emploi. Ces propositions, nous, nous les portons ensuite dans ce qu'on appelle les comités de liaison départementaux. Il y a un comité aussi national, qui sont des instances représentatives des chercheurs d'emploi au sein de Pôle emploi. Donc, ça, c'est un des vraiment gros travails que l'on fait à l'année. On a également un rapport qu'on édite en septembre, qui paraît chaque troisième jeudi de septembre, un rapport qui est thématisé. Le premier était sur les reconversions professionnelles. Le second était sur les impacts du chômage sur la santé des personnes qui vivent le chômage. Et là, cette année, ce sera un rapport consacré à l'emploi et au chômage des seniors. Donc, ça nous permet de faire remonter à la fois des problématiques observées sur le terrain par nos bénévoles et vécues par les personnes que l'on accompagne, et de travailler à des propositions avec le pôle plaidoyer ici à Paris, qui est composé d'une quinzaine de membres, tous experts sur des questions de chômage, d'emploi, de formation. Et on publie ce rapport à l'occasion d'un colloque. Et ensuite, en région, nos bénévoles aussi organisent des tables rondes, puisque notre plaidoyer se fait à la fois au niveau national et au niveau régional. Et puis, on publie également en mars un baromètre, là aussi qui est très axé sur le vécu des personnes au chômage, puisque c'est vraiment ce à quoi on s'intéresse, à la recherche d'emploi aussi quand on est dans le cadre d'une recherche, mais aussi à l'après-chômage, quand on a retrouvé aussi un chômage. Donc, on interroge à la fois des personnes en recherche d'emploi et des personnes qui sont en emploi, mais qui ont connu des périodes de chômage. Et donc, tous ces éléments font qu'on a une matière très, très importante qui nous permet de réagir aussi toute l'année sur un certain nombre de sujets. Puisque là, ce sont deux temps forts, le baromètre et puis le rapport. Mais toute l'année, évidemment, on peut intervenir selon l'actualité à travers des communiqués de presse, à travers des propositions d'amendements, à travers les tables rondes que j'ai évoquées qui s'organisent aussi en région. Et on a des outils aussi peut-être plus ludiques, parce que plus destinés au grand public. Puisqu'on a aussi ce volet de sensibilisation du grand public, la lutte contre la discrimination des personnes en recherche d'emploi. On a notamment une pièce de théâtre qui fonctionne très, très bien, qui a été construite à partir de témoignages de personnes en recherche d'emploi et qui amène chacun à réfléchir au regard qu'on porte sur les personnes qu'on dit chômeuses, les chômeurs. Donc ça, c'est un outil qui fonctionne très bien. On a un autre outil qui est une exposition photo. Là aussi, ça a été réalisé avec des personnes accompagnées par SNC. Et ce sont des photos accompagnées de témoignages et qui donnent là encore à voir la réalité des personnes en recherche d'emploi. Alors, on a mené l'année dernière une grosse campagne suite à la publication de notre rapport sur les impacts du chômage sur la santé. On a évidemment, on avait beaucoup de cibles avec ce sujet-là, à la fois les acteurs de santé et les acteurs de l'emploi. Le premier travail, c'était peut-être de réussir à faire en sorte que les uns et les autres aussi se parlent et se coordonnent. Donc, on a obtenu qu'il y a un groupe de travail national qui se monte entre Pôle emploi et la CNAM. Ça, on en est évidemment très contents parce que c'est vraiment la première chose à faire. On a aussi rencontré Santé publique France pour voir à mettre en place des études épidémiologiques au long cours puisque un des problèmes sur cette thématique-là, c'est qu'on manque d'études approfondies en France. Il en existe à l'étranger. On a des études partielles en France, mais on n'a pas d'études suffisamment approfondies ou abouties. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et on veille à ce que tout ça puisse aboutir. Et puis, on a également lancé des outils de prévention. C'était aussi important d'être sur cet axe de prévention avec une autre association qui s'appelle les associations des accidentés de la vie. Donc là, c'est plus ciblé sur les risques d'addiction quand on est éloigné de l'emploi. Donc là, on a sorti des plaquettes de prévention à la fois pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou éloignées de l'emploi, mais aussi pour les personnes qui sont accompagnatrices, notamment nos bénévoles, pour savoir comment on peut détecter ces cas-là, comment on peut les prendre en charge, orienter les personnes. Et on a d'autres projets d'outils de prévention, notamment avec Pôle emploi. Voilà, donc ça, c'est parmi des succès que l'on a eus assez récemment. On est assez contents, puisque le plaidoyer, c'est quand même des actions qui, en général, prennent beaucoup de temps avant de pouvoir aboutir. Et là, on a eu la chance d'avoir des acteurs assez réceptifs qui avaient déjà été sensibilisés aussi à cette question-là et qui avaient quand même bien noté qu'il y avait effectivement des travaux à engager, parce que la santé des chômeurs est un sujet très peu étudié. On étudie beaucoup la santé au travail, mais pas la santé quand on n'est pas au travail. Pourtant, les deux sont aussi très corrélés. Donc, il y avait vraiment un flou là-dessus. Pas d'outils, pas d'études, pas suffisamment de prise en charge. Le rapport a vraiment permis d'alerter et de mettre les acteurs en mouvement. Donc, ça, on est plutôt contents. Après, il faut, comme toujours dans le plaidoyer, suivre, veiller, relancer et s'assurer qu'on aille bien jusqu'au bout. Alors, le conseil, quand on veut faire du plaidoyer, je pense que c'est d'être à la fois patient et persévérant. Ça, c'est deux qualités absolument nécessaires. Et surtout, il faut avoir une stratégie. Je pense qu'on ne peut pas se lancer dans le plaidoyer en se disant qu'on va faire une campagne, one shot. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est du temps long, le plaidoyer. C'est peut-être la plus grosse difficulté quand on est une association aussi avec un réseau de bénévoles. Puisque nous, en tout cas, chez SNC, on souhaite engager véritablement notre réseau dans les actions de plaidoyer. Que ce soit pour nous remonter de l'info, nous alerter, puisque les sujets que l'on choisit, notamment pour nos rapports thématiques, viennent du réseau. Ce sont nos bénévoles qui disent, attention, là, il y a un vrai sujet, il faut s'en emparer. Donc, il faut créer les outils pour cette remontée d'informations. Et puis, il faut aussi savoir les engager vraiment dans des actions très concrètes. Donc, il faut aussi penser à des actions qu'eux peuvent mener à leur échelle. Et puis, il faut aussi pouvoir leur donner le suivi et avoir cette pédagogie aussi de bien expliquer qu'on prend du temps pour le plaidoyer, qu'on a des petites victoires parfois. Ce n'est pas toujours évident de mettre en avant les victoires que l'on a, parce qu'avoir un rendez-vous dans X ministères, c'est pour un bénévole qui est à Toulouse, ça peut paraître un petit peu dérisoire comme avancé, mais c'en est une. Donc, il faut aussi être capable vraiment de bien rendre compte de tout ça et d'engager son réseau. Moi, je pense que ça, c'est très important. Et c'est parfois un peu la difficulté, puisque le plaidoyer, pour tout un tas de raisons, se fait beaucoup à Paris. Les institutions sont à Paris. Décideurs politiques, économiques sont à Paris. Mais les élus sont aussi sur le terrain. Il y a aussi des choses à faire sur le terrain. Et ça, c'est vraiment une articulation à penser, à trouver, qui n'est pas toujours évidente. Mais néanmoins, en tout cas, il nous semble, nous, absolument nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Et d'ici là, n'oubliez pas, le plaidoyer, c'est aussi votre voix. Sous-titrage Société Radio-Canada